Musique Vous êtes le nouveau président de Nancy Volley, Maxime Vigerville. Je ne suis pas au club depuis très longtemps, simplement je suis le volet depuis maintenant quelques dizaines d'années. J'ai intégré ce club l'année dernière en tant que partenaire, puisque je suis également le responsable d'une société qui s'appelle Previas. Et je dirais que c'est par connaissance, notamment avec Michel Enzel et d'autres personnes du conseil d'administration, que m'est venue l'envie de m'investir encore davantage au Nancy Volley. Alors parlons un peu de la Ligue B, Nancy Volley entame sa deuxième saison en Ligue B, avec une équipe remaniée à 90%. Nancy a intégré la Pro B l'année dernière. De ce fait, on a encore un jeune club en Pro B et notre volonté c'est le maintien. Partant de ce principe-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous ont quittés pour des horizons meilleurs à la fin de la saison dernière. Et au niveau du recrutement cette année, c'est vrai que je pense que Michel Enzel a eu une bonne main, on va dire. Donc on a aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle Ali Kerboua, qui est un joueur algérien de très bon niveau, qui a déjà joué dans des bons clubs. On a un libéraux qui est Vincent Lacombe, qui vient de Montpellier. Et les autres joueurs, on a des gens qui sont un petit peu moins connus, mais qui sont des valeurs sûres à leur poste. Et on espère que cette année, on va faire vraiment une bonne saison. Moi, ce que je peux remarquer avec mon œil un petit peu novice à ce niveau-là, c'est que je trouve qu'il y a une ambiance au niveau de l'équipe qui se dégage. Et une envie de jouer ensemble. Et je pense que ça, c'est un élément important quand même. Je dirais que l'innovation sur le Nancy-Volet, depuis l'année dernière, c'est qu'on travaille quand même avec la ville de Maxéville, notamment la ville de Jarville, mais particulièrement avec Maxéville. Et on a instauré une école de volet dans les écoles, c'est-à-dire qu'on allait un petit peu prôner les vertus de notre sport dans les écoles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tout doucement, ça porte des fruits, puisqu'on a pas mal de jeunes qui sont venus nous rejoindre cette année. Et on voit l'effectif du Nancy-Volet en jeunes, qui gonfle sérieusement. Et c'est forcément lié à l'activité qu'on a dans les écoles. Alors que ce soir démarre, enfin le championnat de Ligue B a déjà commencé, avec une belle victoire sur Narbonne à l'extérieur. Mais ce soir débute vraiment le championnat à domicile face à une équipe reléguée de Ligue A. Comment avez-vous préparé le joueur ? A la manière la plus simple possible. On n'a pas de pression de résultat. La seule pression qu'on va avoir, c'est justement d'essayer de séduire notre public et de bien performer pour la première fois à Maxéville, à Marie-Marvin, devant ceux qui nous soutiennent. C'est le principal objectif de cette soirée. On a pu voir durant les matchs amicaux et tournois de préparation que la nouvelle équipe, parce que c'est une nouvelle équipe remaniée à 90%, s'est bien comportée lors de ces tournois et matchs amicaux. C'est vrai qu'elle s'est bien comportée. On a eu, entre guillemets, de la chance dans notre malchance. C'est-à-dire qu'avec les blessures que notre équipe a subies dans la préparation, on a pu justement travailler le collectif et les automatismes entre les joueurs. Alors on sait que ce soir, ça va être un match très difficile face à Avignon. Je répète qu'il est relégable, avec notamment un central de 2,08 m. Alors est-ce que les joueurs ont bien préparé cette rencontre ? Je l'espère. J'espère qu'ils vont surtout, au-delà de l'avoir préparé, de bien l'aborder. On sait que notre début de match serait important pour continuer à garder ce capital confiance qu'on a engrangé à Narbonne. Et surtout, on doit continuer à bien jouer, comme on l'a fait la semaine précédente. Et en vue des deux rencontres qui sont encore plus importantes que celles de ce soir contre Avignon, où là on devra, entre guillemets, endosser le costume de favori contre le CNVB et contre le Plessy Robinson. Ok. Et ce soir, qu'est-ce que je voulais dire ? Ben non, j'espère que tout va aller bien pour ce soir. Et puis une victoire... Ah oui, est-ce qu'il y a des objectifs ? Je sais que le championnat débute, mais les objectifs ? L'objectif principal reste le maintien. Après, si on arrive à engranger des bons résultats et à les accumuler, on pourra peut-être être un peu plus ambitieux, mais pour l'instant, c'est vraiment le maintien. Et surtout, essayer de faire plaisir à ceux qui nous soutiennent et faire un très bon match. C'est ce qui nous intéresse vraiment. C'est ce qui nous intéresse vraiment. Alors, vous êtes l'entraîneur d'Avignon, qui évoluait la dernière saison en Ligue A, et malheureusement, vous êtes relégué en Ligue B. Alors, comment allez-vous apprécier ce match face à Nancy ? Un match difficile, parce qu'effectivement, Nancy a battu le favori de la Ligue B la semaine dernière. Donc, c'est vrai qu'on va associer quand ça va être difficile. On est les favoris, on sait. Donc, c'est vrai qu'on s'attend à un match difficile, compliqué face à Nancy, avec beaucoup de joueurs étrangers, de qualité. Donc, on est venu là pour prendre des points, pour donner le maximum. Je rappelle que Nancy a battu Narbonne, un autre relégué. Et comment allez-vous préparer cette rencontre, comme toutes les autres ? Ou bien c'est un entraînement particulier ? C'est vrai que c'est le début de saison, donc c'est vrai que l'équipe ne se connaisse pas trop encore. Donc, c'est vrai qu'il faut juger un peu l'adversaire. C'est vrai que les premières journées, la hiérarchie n'est pas encore installée. Donc, c'est à nous de montrer qu'on a un potentiel supérieur à Nancy pour nous l'imposer ici. Je sais que ce ne sera pas facile, mais on s'attend à un match compliqué. Les objectifs pour la saison ? La montée, je suppose. Terminer parmi les cinq premiers, parce que le premier monte et après les cinq premiers font des playoffs. Donc déjà, terminer par les cinq premiers pour pouvoir jouer les playoffs et puis éventuellement monter et avoir une des deux places pour l'accession en Liga. Et puis, il tombe, il tombe ! Et puis, il tombe, il tombe ! Et puis, il tombe, il tombe ! Et puis, il tombe ! Et puis, il tombe ! Et puis, il tombe ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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